Bonjour, la séance dernière, nous allons parler des systèmes d'exploitation Linux, son historique, sa définition, ses composants. Dans cette séance, nous allons définir qu'est-ce qu'une distribution Linux. Donc qu'est-ce qu'une distribution Linux ? C'est une solution prête à être installée par l'utilisateur final comprenant le système d'exploitation GNI, le noyau Linux, les programmes d'installation et d'administration de l'ordinateur, un mécanisme facilitant l'installation et la mise à jour du logiciel, par exemple LPM ou APT, ainsi qu'une sélection de logiciels produits par d'autres développeurs. Donc voilà la définition d'une distribution Linux. Pourquoi une distribution ? Parce qu'au début de Linux, il faut avoir des connaissances approfondies pour l'installer. Il faut installer les logiciels 1 à 1 et ça a été très difficile. C'est pourquoi il y a des développeurs qui ont mis sur place des solutions prêtes à l'installation, c'est-à-dire l'installation complète des systèmes d'exploitation Linux. Et donc, voilà devient la distribution Linux. Par exemple, la distribution Dibia, la distribution Slackware Linux, la distribution Red Hat, etc. Ce sont tous le noyau Linux, les logiciels GNI, les programmes d'installation, les programmes d'administration, les programmes de mise à jour et des logiciels, d'autres logiciels qui sont des utilitaires pour le système d'exploitation. Donc tout ça, ça forme une distribution. Quelques distributions Linux. D'abord, après la création du noyau Linux en 1991 par l'étudiant américano-finlandais Linus Torvalds, il y a la première distribution Linux en 1982 qui s'appelle MCC Interim Linux. Après, vient la distribution TAMO 1.0A dans la même année 1992. La distribution Softlandin Linux en 1992 en 1992 aussi, une année après la création du noyau Linux. Puis, YGG, puis YGG, puis YGG Switch ou GNI X, la même année YouTube, Slackware en 1993. Debian aussi en 1993, Red Hat en 1994, puis il y a d'autres distributions qui sont dérivées des trois dernières distributions à savoir Salakwe, Debian et Red Hat. Par exemple Debian a donné la distribution Ubuntu que vous connaissez tous. Maintenant, voyons les distributions Linux dérivées. Les distributions dérivées de Debian qui est aussi une distribution. Par exemple KnopX, Ubuntu et Ubuntu a donné elle aussi une distribution dérivée qui s'appelle Linux Mint. Slackware a donné la distribution dérivée OpenSUSE qui s'appelle originellement SEUS. Red Hat Linux a donné les distributions Red Hat Enterprise Linux et Fedora. Il y a aussi en plus de ces trois grandes distributions qui ont donné d'autres distributions dérivées. Il y a Ginto qui a donné Chromium OS. Il y a ARK Linux qui a donné la distribution dérivée mangeable. Voilà donc pour les distributions Linux. Qu'est-ce qu'une distribution Linux ? Quelles sont les différentes distributions par ordre chronologique de date ? Et enfin, quelles sont les distributions dérivées des trois distributions originales ? Voilà donc pour cette séance. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas d'encourager la chaîne. Excellente journée et à bientôt.